Bon sang ne saurait mentir. Et la petite Irène, fille de Pierre et de Marie Curie, a suivi dignement le chemin tracé par ses parents. Après la mort de Pierre, Marie Curie a continué seule pendant des années, la tâche entreprise à deux. Mais bientôt, Irène sut, à son tour, devenir pour sa mère la collaboratrice de tous les instants. A l'automne 1918, elle est nommée préparatrice de Marie Curie à l'Institut du Radium, après avoir mené de front sa tâche de radiographe aux armées et sa licence de physique. En 1925, Marie Curie s'adjoint à un nouveau préparateur, brillant élève de l'école de physique et chimie, Frédéric Joliot. Frédéric découvre Irène, qu'il juge un être aussi extraordinaire de sensibilité et de poésie que l'était Pierre Curie. Ils se marient en 1926 et, à l'image de Pierre et Marie, entreprennent ensemble des recherches passionnées sur la fission nucléaire. Leurs efforts sont récompensés. Ils apportent une importante contribution à des découvertes fondamentales de la physique moderne, celle du neutron en 1932, puis de la radioactivité artificielle en 1934. Le jour est annoncé publiquement à l'attribution du prix Nobel. Frédéric et Irène Joliot-Curie fuient pour échapper aux interviews. Marie et Pierre Curie l'ont obtenu en 1903 pour leurs études sur le radio. En 1911, Marie Curie l'obtient encore une fois. Le prix Nobel de chimie 1935 permet à ses enfants de s'acheter une maison près du parc de Sceaux. Là, Irène pourra jardiner tout à son aise. Tous deux aiment la nature. Tandis que Frédéric pêche des heures entières, Irène passe de longs moments à nager ou à faire des promenades en barque. Très épris de grand air, recherchant l'effort sportif sous toutes ses formes, ils aiment de la montagne les grands champs de neige, les forêts et les torrents. Depuis, Irène Curie est professeure à l'Université de Paris. Son mari est nommé professeur au Collège de France. Mais tandis qu'Irène continue ses travaux, Frédéric montre avec Aban et Kovatsky que l'éclatement d'un noyau d'uranium sous l'action d'un neutron libère d'autres neutrons. En 1945, alors que Frédéric devient haut-commissaire à l'énergie atomique, Irène est nommée commissaire en même temps que directeur de l'Institut du radium. Mais tant de travaux ont altéré sa santé. Bientôt, les promenades qu'elle aime tant lui sont interdites. Elle respire mal, mange peu, et malgré sa tenace volonté, elle meurt de l'eucémie.